Générique ... Assalamu alaikum, Azoul, bonsoir. Le chef de l'état-major de l'armée s'est exprimé une nouvelle fois sur la situation du pays, après une période d'absence largement commentée. Le général Gaïd Salah a affirmé en ce 15 octobre 2019, devant les cadres des forces navales, que la loi de finances 2020 et celle des hydrocarbures allaient relancer l'économie algérienne et la pousser de l'avant. Le général de corps d'armée Gaïd Salah a affirmé aussi que les manifestations citoyennes pacifiques ont été infiltrées par certaines parties insidieuses, tandis que des entités inconnues aux objectifs malveillants consacrent de l'argent sale afin d'amplifier le nombre de ces manifestations. Il a encore une nouvelle fois mis en garde la bande et quiconque tentera d'entraver le processus électoral. Nous mettons en garde encore une fois cette bande et quiconque possède des liens organiques, partisans ou d'intérêt avec elle, ou encore toute autre forme de collaboration contre le peuple et la patrie, a-t-il déclaré. La loi sera appliquée avec toute la rigueur requise à l'encontre de toute personne qui tente d'entraver ce processus électoral décisif ou d'influencer désespérément la conscience du peuple algérien et son empressement à participer massivement et avec détermination aux prochaines précédentielles, a notamment déclaré le général. Ils étaient plusieurs milliers à manifester pour le 34e mardi consécutif contre le pouvoir en place, contre l'Aïsaba. Des étudiants appuyés par la participation des têtes grisemantes et citoyens de Tobor battent le pavé à Alger, dans plusieurs villes de l'Algérie, pour protester contre l'entêtement du pouvoir et sa mainmise sur la vie politique. Fait en froid toutes les revendications populaires reportées depuis le 22 février. Devant un impressionnant dispositif policier déployé tout au long du parcours prévu pour la manifestation de la place des martyrs jusqu'au centre-ville, les manifestants ont réitéré leur rejet du projet de loi sur les hydrocarbures. « Ya'merosh, ya'belouzdad, khawana, ba'oulbled, ba'ouhal, khawana, ba'ouha, seconde à gorge déployée les hiérarchistes à Alger. » La violente répression qu'a connue la manifestation des étudiants mardi dernier n'a pas entamé la détermination des jeunes hiérarchistes qui, au travers de la forte mobilisation d'aujourd'hui, ont affirmé leur volonté d'aller jusqu'au bout de leurs revendications et de maintenir la pression sur le pouvoir, qui insiste de faire passer sa feuille de route, quand bien même refusée et rejetée par la population. Un jeune Algérien a publié un post sur son Facebook qui a retenu toute mon attention. Je le cite. « Les mardis en Algérie reflètent exactement le paradoxe du pays. Des étudiants instruits, civilisés, connectés avec leur monde, qui sortent en masse pour marcher, pour revendiquer, dans le calme et la sérénité, pour construire un meilleur ou un avenir meilleur. En face, nous avons un illitré, un général, un imbut de sa personne, sans envergure, qui nous lit des textes qu'il n'a même pas écrits, qu'il poste tous les mardis. Il représente une jeune, un pouvoir, un régime dépassé, figé dans le passé, sans stratégie, sans perspective, hormis celle de profiter de la rente pétrolière et la partager entre les hommes d'un même doigt et de la même tribu. Voilà le pays des paradoxes. J'ai espoir que c'est l'Algérie de ces étudiants qui triomphera. Eux, ils savent où ils veulent aller. Mais vous, général, vous voulez aller où ? Vous parlez de quelle Algérie ? Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 J'ai le plaisir d'accueillir ici, à ma droite, Nazim Zaidi, cadre de l'UDS. Je rappelle, l'UDS est le parti dont Karim Tabou est le coordinateur national. Merci de l'invitation. Merci à vous. Merci à vous. C'est parti ! Je suis content d'être avec ce jeune homme, Nazim, qui est un combattant de terrain et qui est l'espoir de l'Algérie et un étudiant comme ceux qui déferlent massivement dans les rues algériennes de toutes les wilayas. Donc, c'est vraiment un plaisir de la relève. C'est parti ! Avec nous aussi, c'est parti ! Avec nous aussi, Fath Tétouche, militant politique. Fath Tétouche, bonsoir ! Bonsoir à vous, bonsoir à Seheresh, bonsoir à Nazim et à tous ceux qui n'ont qu'un. Bonsoir, Fath Tétouche. Avec nous, c'est Abdel Djibbar, un étudiant de l'Université d'Algérie pour nous parler justement de la journée d'aujourd'hui. Abdel Djibbar, marahba bik, salamu alaykoum. Salamu alaykoum, marahba bik, Abdel Djibbar. Abdel Djibbar, on va regarder quelques vidéos justement des manifestations d'aujourd'hui. Donc, les étudiants étaient très présents aujourd'hui à Adjaye, à Bidjaya, à Constantine, à Naba, à plusieurs villes, à Oran aussi. Nous allons regarder quelques images avant de commencer le débat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! ... C'est extraordinaire. Le peuple algérien, franchement, il donne une leçon majestueuse en termes d'éthique pacifique, en termes d'abnégation, de persévérance. De mobilisation, de résistance. Oui, de résistance et surtout de conscience et qui aborde des sujets au fur et à mesure que l'actualité s'emballe. Exactement. Le groupe Doujda a assujetti la société et c'est de cet assujettissement que les jeunes et moins jeunes veulent sortir de l'Algérie, veulent libérer le peuple algérien. Parce que là, franchement, c'est une leçon à la fois de grandeur et de modestie. Parce qu'on voit les jeunes et moins jeunes manifester calmement, sans ostentation, vraiment avec beaucoup de simplicité. Avec des chants connus, soit de leur création dans les stades, dans la rue, etc. Ou des reprises de chanteurs, aussi bien arabophones que berberophones. Et ça montre vraiment que c'est un peuple au diapason de l'histoire. Il est en train d'écrire vraiment, non seulement une nouvelle page de l'Algérie nouvelle, mais un nouveau livre. Un nouveau livre d'une Algérie d'espérance, d'une Algérie qui naîtra, qui va éclore assurément. Et une Algérie qui doit, dès aujourd'hui, penser au lendemain, au lendemain difficile, que sera notre pays en 2030, en 2050, en 2100. Parce que les enjeux, ce n'est pas qu'aujourd'hui, ce n'est pas 2019 ou 2020, mais c'est une perspective. Le fait qu'il y ait des jeunes massivement dans la rue et comme moteur, justement, de cette formidable, comment dire, résurrection. Et bien, leur présence montre que, justement, il ne s'agit pas seulement d'arracher l'indépendance, de chasser la resaba, comme tout le monde l'appelle aujourd'hui, mais de construire aussi, de construire et de faire de l'Algérie un pays attractif. Un pays non plus qui repousse, qui exclut et qui jette ses enfants dans la mer et dans la drogue et dans les maux sociaux, mais au contraire, un pays attractif qui va attirer ses enfants, qui va pousser les uns les autres à des lendemains meilleurs, à construire, à travailler, à voir les problèmes fondamentaux et à sortir, justement, de cette médiocrité que nous avons connue depuis 1962, une médiocrité qui a été imposée par le système, le système militaro-bureaucratique, à la fois l'armée, l'état-major, le FLN, partie unique, l'UGTA, et après le RND, etc. Donc, toutes ces structures mafieuses, et on voit, d'ailleurs, malheureusement, ils en arrivent jusqu'au trafic de la cocaïne. Ça veut dire qu'ils ont dépassé vraiment, comment toutes les limites, ils ont grillé, etc. Ces étudiants sont en train de dire aujourd'hui que nous pouvons construire une Algérie loin de tout ça. Absolument. Avec nous, justement, Nazim, je reviendrai après. Nous avons avec nous, Abdel-Gabbar, un étudiant de l'Université d'Algérie. Abdel-Gabbar, m'raîmpe avec vous. Mère autre. Avec vous, m'raîmpe avec vous. Je vous remercie. Je vous remercie, Mère Hussien. Eh bien. Abdel-Gabbar, nous, disons un peu, comment était la route aujourd'hui ? Comment était-ce qu'il y avait l'âgeau ? Et nous, on a un peu plus, avant d'aller à l'âge de l'âge de l'âge de l'âge de l'âge de l'âge de l'âge ? Merci, Mère Hussien. Bonne cette histoire. Je n'ai pas pu'alleronder sur que l'âge du policier ou la pastors. Est-ce que ça n'était pas должant sur les États-Unis ? ... C'est pas, j'ai eu l'attention de la réaction, mais les gens et les gens ont été éclatés. Oui. Je suis là, j'ai eu l'attention de l'abîl-jubal. J'ai eu l'attention de nous, mais il est devenu l'attention de la réaction. J'ai eu l'attention de la réaction, j'ai eu l'attention de la réaction. Propheureusement, c'est l'heure enfin canal Slide 22, qu'on cuest monte서... Et Shine, c'est un camping français, ce sont fellaient de commenter je娘... L'net perdait le mur de voyage qui ont fait les questions dans ce soir ? C'est parti pour tous les jours, c'est parti pour tous les jours. J'ai eu l'attroi de moi, il y avait eu un amour de la plus grande de ceux qui nous avons. Ils ont un amour et ils ont un amour et ils ont un amour et ils ont un amour. Et j'ai eu l'attroi de l'arrière qui ai dit, je ne fais pas de l'attroi de l'arrière. J'ai eu l'attroi, les uns qui m'ont dit, ils m'ont dit que je n'entrois pas trop de l'attroi. Oui, c'est le dénoncé, c'est le dénoncé, c'est le dénoncé. 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 Ces étudiants. Abdel Joubar, oui. Lui-même, on est jeune, que ce soit lui ou que ce soit moi, on est jeune, etc. Mais ce qu'ils font, c'est que ça dépasse l'imagination qu'on avait tous, de nous-mêmes, même notre génération. On ne se donnait pas cette aura-là et on ne pensait pas atteindre ce niveau de politisation. D'ailleurs, maintenant, j'aimerais bien voir Ibti Samah Melaoui parler des étudiants. J'aimerais l'entendre dire que c'est des incultes. J'aimerais entendre les gens du FLN et du RND qui ont insulté cette génération. Parce qu'ils ont tout fait pour pouvoir détruire la génération qui est en train de monter, la mienne et même ceux qui sont plus jeunes. Et en fait, on n'a jamais cru à un moment donné que cette génération, ceux qui sont nés en 90, 90 et un peu plus, allaient être celles qui allaient unifier le pays, allaient être celles qui redonneraient l'espoir aux gens qui ont fui le pays pendant la décennie noire, allaient donner espoir aux générations de Mujahideen qui ont perdu espoir parce qu'ils leur ont confisqué leur combat et leur lutte. Aujourd'hui, on se rend compte que les mardis, c'est le cœur battant de la révolution. Parce que s'il n'y avait pas eu les mardis, sachez qu'à mon avis, le hérac aurait duré 12 à 13 semaines. Les mardis redonnent un autre souffle. Et encore plus, c'est que maintenant, ce qu'on a compris par les marches de ce mardi-là, après la répression qu'il y a eu la semaine passée, le peuple algérien s'est solidarisé comme jamais avec ses enfants. Parce que les étudiants, c'est le grand frère. Ils ont des grands frères, ils ont des parents, ils ont des grands-parents. Et c'est l'image qu'on a eue aujourd'hui des vieux de 90 ans, des vieux de 70 ans. Je ne dirais pas 60 ans, on ne sait jamais, mais dans le sens, il y a eu, si vous voulez, une recréation du vendredi. C'est ce qu'on a apporté au mardi. Exactement, il a dit que c'est un nouveau 22 février. Et donc, ceux qui désespéraient dans la révolution et qui pensaient qu'elle n'apportait rien, etc., qu'il fallait des solutions, en fait non, elle suit son cours logique. C'est que maintenant, la révolution n'est pas que le vendredi, c'est aussi le mardi. Je dis bien la révolution, parce qu'au début, la révolution a été considérée le vendredi et le mardi étaient représentatives de l'étudiant. Aujourd'hui, le mardi, on traîne... À un moment, on avait quand même les étudiants, même les avocats, les démarches, on avait les jeudis aussi. D'ailleurs, ils annoncent leur participation pour le 24 à une marche, etc. Donc, les corporations se reforment. Et moi, j'appelle tout le peuple à marcher aussi avec ces avocats-là. Parce que quand on soutient l'étudiant, et vous l'avez bien entendu de la part d'Abdel Djabak, ça les a touchés. Que les gens de tous bords viennent pour les protéger. Et c'est vrai que la répression n'a fait que créer une union. Et c'est pour ça que moi, je n'ai pas peur pour cette révolution. Parce que les slogans le disent. Ça veut dire que la détermination a atteint un sommet où les gens sont prêts à mourir pour leur pays. Et c'est vrai que l'Algérien a le culte du martyr. Nous avons toujours grandi dans le culte du martyr, dans l'admiration de nos martyrs. Et aujourd'hui, nous refusons bien sûr qu'il y ait des martyrs. Mais ce qui est sûr, c'est que nous refusons que ce pays parte encore une fois entre les mains de l'Algérien. Et ça m'étonne que ce pays soit confisqué une nouvelle fois. Nous allons le récupérer. Et c'est grâce aux étudiants algériens qu'il va être récupéré. C'est eux qui vont mener ce pays vers les sommets et à sa place réelle. C'est grâce à tout le monde. Oui, c'est très bien dit. Fath Tétouche, chaque mardi, on voit aussi l'actualisation des slogans. Ils sont chaque mardi actualisés. C'est une manière de dire que nous sommes là. Ce n'est pas que pour sortir. On ne sort pas pour sortir. Mais parce qu'on a un projet aussi. On a des idées. Et on veut justement donner des solutions à ce pays. Vous savez, nous vivons en France. Nous entendons souvent des théoriciens, des politologues ou alors aussi des leaders politiques qui parlent d'un concept cher à une partie, enfin un courant politique qui parle d'intelligence collective. En Algérie, l'intelligence collective est un fait. Elle est en pratique. Et cette intelligence collective, ce n'est pas un slogan, en fait. Ce n'est pas pour rencenser le peuple. Ce n'est pas un slogan. Elle se traduit comment ? Les mardis, il y a des slogans qui sortent, des slogans qui sont repris les vendredis, pas tous. Entre temps, pendant toute la semaine, on fait un peu le bilan des propositions qui existent. Tous, comme on est, on intervient, on donne notre avis. Et puis, tout à coup, il y a un consensus qui se fait sur un certain nombre d'idées. D'autres sont rejetées. Et c'est ainsi, en fait, que nous avons vécu tous ces huit mois où, à partir d'une revendication du rejet du cinquième mandat, nous en arrivons au sommet du sommet de ce qu'on peut appeler la conscience politique. C'est quand on arrive, finalement, à faire peuple, on arrive à recréer une nation, parce qu'au final, depuis 1962, par l'absence d'une discussion entre nous, d'un débat entre nous, nous avons peut-être manqué de faire peuple. Là, on est en train de faire peuple. On est en train de définir, finalement, ce qui nous rassemble. On est en train de définir quelles sont nos valeurs. On est en train de parler de l'avenir. On est en train de compte. Vous voyez un peuple de lui-même, comme ça, se révolte pour une loi décisive pour l'avenir des générations à venir. Nous sommes là dans le sommet de la conscience politique. C'est-à-dire que ça serait quoi, la conscience politique, si ce n'est que quand le citoyen voit en face de lui l'avenir du pays, décide, refuse ce qu'il voit comme une atteinte à sa souveraineté à lui, à son pouvoir décisionnel et à sa... Voilà, finalement, cette intelligence collective, c'est un fait en Algérie. Et je pense que ça va être l'objet de beaucoup d'études de sociologues de partout dans le monde qui vont peut-être revoir cette révolution, ces mois de révolution. Et pour reprendre aussi, il y a deux choses qui m'ont marqué ou que j'ai noté. La première, c'est l'insistance, le pacifisme, en fait. En fait, on ne peut plus, c'est pour ça que moi, par exemple, je ne peux pas entendre encore des gens nous parler de violence, en fait. Le nombre de choses qu'on a subies, les répressions, les détentions abusives, tous ces jeunes qu'on a mis en prison, toutes ces provocations continuelles, toutes les semaines, et nous insistons toujours sur ce pacifisme. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est profondément ancré en nous, non pas comme juste du pacifisme finalement, mais non, mais comme une stratégie parce que nous savons qu'on est pacifique parce qu'on n'a pas le choix d'un côté et parce qu'aussi on est civilisé, parce que c'est une culture, parce que finalement, c'est quelque chose de nouveau. Nous voulons construire quelque chose sur de bonnes bases, sur de bonnes bases civilisationnelles, si on peut dire ça. Oui, mais justement, aujourd'hui, Feth Tétouj, est-ce qu'on peut parler de la résistance aussi de ces jeunes, de ces hiérarchistes ou de ces étudiants ? Parce que si on regarde bien ce que s'est passé le mardi dernier, la violence, il y avait des étudiants qui ont été vraiment maltraités. Et aujourd'hui, la police n'a justement été un peu loin, était un peu quand même plus gentille que le mardi dernier. Et là, en fait, le deuxième point le plus important, il l'avait dit, il disait le nombre, en fait. Ça, c'est un point stratégique si on veut parler de notre révolution. Le nombre est un facteur important et qui détermine le comportement de l'autre, des forces de l'ordre. C'est humain, en fait. Quand vous êtes policier et que vous avez en face de vous une centaine de personnes ou que vous avez une centaine de milliers de personnes, vous n'agissez forcément pas de la même manière. Vous réfléchissez à deux fois quand vous avez un grand nombre. Et là, il faudra qu'on le comprenne, en fait, que sortir le vendredi ou sortir le mardi avec les étudiants ou avec tout le peuple, finalement, le vendredi, c'est aussi maintenir le pacifisme et c'est aussi repousser la répression du régime. Parce que plus on est nombreux, moins ils peuvent réprimer et moins ils peuvent finalement nous prendre en prison. Oui. Restez avec nous, Fatih Titouche. Hassan Hirach, on a vu avant-hier les Algériens qui sont sortis un peu partout en Algérie, à Alger surtout, devant le siège de la PN, pour dire non à ce projet de loi des hydrocarbures. En même temps, Gaïd Salah, Ben Salah et compagnie se tenaient en conseil des ministres. Aujourd'hui, on a vu les étudiants qui étaient dans la rue un peu partout en Algérie, en même temps, Gaïd Salah qui parlait à partir d'une caserne. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi il y a deux Algéries ? On a l'impression qu'il y a deux Algéries. Il y a une Algérie véritable et une Algérie factice. Une Algérie qui se donne des allures. Une Algérie qui, à bout de souffle, c'est celle des officiels aujourd'hui. Donc, les militaires bureaucratiques. Moi, effectivement, ce que je retiens dans ce qui s'est passé dans cette immense manifestation autour de la PN, c'est effectivement le peuple algérien à la fois conscient des enjeux politiques, économiques, des enjeux stratégiques, extrêmement importants parce que le pétrole, évidemment, est la seule ressource. Le pétrole et le gaz, c'est la seule ressource qui possède l'Algérie. C'est 98% des ressources algériennes et des exportations algériennes. Ce qui fait qu'effectivement... Et ça soulève un problème de souveraineté aussi. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, là, nous sommes en présence, en fait, tout simplement d'une réaction contre l'opacité. C'est-à-dire, les Algériens sont conscients qu'il faut négocier par rapport au pétrole, par rapport au gaz, par rapport à nos ressources, le solaire, ainsi de suite. Les Algériens sont conscients qu'il va falloir qu'il y ait un débat, que nos experts s'expriment, que l'on réfléchisse à quelle stratégie à moyen et long terme, etc. Oui, mais le ministre de l'énergie algérienne, il a parlé de ça. Il a dit, nous avons des experts, il faut leur faire confiance. Oui, mais malheureusement, on ne leur a pas donné la parole. Donc, en fait, cette loi, c'est une loi qui est restée moribonde depuis 2013, donc qui a été reportée, reportée, etc. Donc, c'est, en fait, l'amendement des lois précédentes au niveau des hydrocarbures. On sait très bien que ce n'est pas une façon d'attirer le capital étranger, les investissements étrangers, etc., ça ne suffit pas. L'or même, quand on leur cède tout, les taxes, les droits, la possibilité d'exporter, de rapatrier leurs bénéfices, etc., etc., des conditions faramineuses pour les compagnies étrangères, l'or même, qu'elles sont remplies, et le capital étranger cherche la stabilité, cherche la légitimité, cherche le long terme. Il n'a pas envie de profiter d'une occasion. Puis non, je crois que nous avons des partenaires qui ont besoin d'un dirigeant réellement légitime qui travaille dans la légalité et qui ne change pas les règles du jeu en plein jeu, comme ça a été le cas jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que pendant maintenant, grosso modo, une dizaine d'années, au mieux, on a signé 4 ou 5 grands contrats ? Voilà, alors que des pays comme le nôtre ont engrangé énormément d'investissements, des IDE, des investissements étrangers, et nous, on patine parce que nous avons une approche bureaucratique, militao-bureaucratique. Et donc, en fait, la rente pétrolière et gazière est considérée véritablement comme un levier non pas de développement économique, mais un levier de domination de la société, un levier de détournement, un levier de trafic, un levier pour alimenter les différents clans mafieux au régime. D'ailleurs, on voit comment il s'écroule de plus en plus et on assistera à l'écroulement d'autres membres de cette nomenclatura mafieuse. Donc, en réalité, ce qui vraiment aujourd'hui est à noter, c'est que les Algériens ne s'occupent pas que de la politique au sens stricto, au sensu, mais ils s'occupent vraiment de la stratégie. Qu'est-ce que nous voulons pour l'Algérie d'aujourd'hui et de demain ? Non seulement arracher la démocratie, non seulement arracher un État de droit, non seulement arracher un État pluriel, pluraliste, un État attractif, qui puisse prendre en compte les intérêts supérieurs du peuple algérien, mais aussi... En tout cas, ce peuple a compris tout ça, il veut une autre Algérie, il veut d'autres personnes, d'autres représentants, d'autres représentants. Il y a un positionnement au niveau international. Oui. C'est-à-dire que le peuple est là pour ne pas accepter n'importe quoi, on ne peut pas brader nos ressources, on ne peut pas faire comme ça a été fait depuis maintenant presque 60 ans, où c'est les gens du sommet qui décident. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Algériens prennent en main leur destinée et ils veulent, ils le disent d'ailleurs, bledna, bledna, on dit loraina. Ce qui veut dire qu'ils veulent être acteurs, acteurs au niveau local, au niveau régional et au niveau national. Et surtout... Et ils l'ont démontré. Et surtout, en allant vers l'Assemblée nationale, une assemblée illégitime, c'est pour leur dire vous n'avez pas le droit de légiférer pendant que la révolution est en marche et qu'elle prépare une nouvelle Algérie, d'autres dirigeants, des gens propres, etc. Nazim ? Par rapport aux hydrocarbures, moi je pense que le raisonnement de politique internationale peut être simplifié. Il est très simple au fait. C'est quand vous avez un pays qui est démocratique, qui a de vrais représentants, les puissances étrangères, les entreprises étrangères, ils travaillent avec toi. Mais quand votre seule légitimité est celle qui est donnée par le siège à l'ONU et non pas par le peuple, il est le moubique. Et donc en fait, on est dans ce cas de figure. La légitimité de ce système est inexistante. Donc il est le moubique. Total et toutes les autres entreprises françaises et d'ailleurs... Pourquoi ce timing ? Pourquoi aujourd'hui essayer de faire passer cette loi, ce projet ? Aujourd'hui, est-ce que l'Algérie n'est pas en guerre ? Il n'y a rien ? Il n'y a pas un état de siège ? Pourquoi pas si vite comme ça ? Mais si, dans leur tête, l'Algérie est en guerre. Parce qu'il y a un peuple... Ils sont en guerre contre leur peuple. Ils sont contre leur peuple, mais bien sûr. Et donc ils doivent se racheter une légitimité à l'international. Comment avoir une légitimité à l'international ? Malgré toutes les conventions de droit de l'homme, etc. On sait que c'est du pipeau. Il y a le monde des affaires, il y a le monde capitaliste. Et donc, c'est de tous aider à l'extérieur pour pouvoir maintenir l'intérieur et faire passer leurs élections avec l'aval des puissances étrangères. Mais au fait, moi, je demande au peuple algérien de ne pas en vouloir à Total ni à British Petroleum. Ce sont des entreprises. Si elles peuvent profiter, elles le font. Je n'en veux pas aux puissances étrangères qui veulent profiter non plus de l'Algérie. Ils servent leur propre pays, leur propre peuple. Moi, j'en veux à nos dirigeants de ne pas servir leur peuple et de servir les autres. Qu'allez-vous répondre à Gaïd Saleh aujourd'hui qui dit que cette loi fera avancer l'économie du pays ? Je lui dirais d'avoir au moins une licence en économie. Très simple. De moins avoir des notions économiques. Parce que la loi, c'est vrai qu'en nous critiquant cette loi, mais nous n'avons pas tous les tenants de cette loi. Le problème dans cette loi est un problème de légitimité. Ce n'est pas que... Les gens critiquent l'esprit de cette loi. C'est l'esprit de la loi. Comment un Parlement rejeté par tout le peuple, FLN au musée, R&D dégage et c'est la majorité de la R&D sans parler du gouvernement. Et en plus, la plus grande mascarade et pour moi, les gens qui n'ont aucune dignité, c'est bel et bien les candidats aux élections présidentielles. Comment être candidat et accepter que cette loi soit imposée dans leur programme ? Donc automatiquement, le candidat qui sera... En tout cas, on ne les entend même pas sur ce sujet. Je ne dis pas élu, je n'utiliserai jamais ce terme. Désigner, s'il existe, malheureusement, ça pourrait être le cas. Il pourrait faire un forcing et désigner quelqu'un. Comment va-t-il s'expliquer à lui-même comment cette loi a été votée avant le début de son mandat et qu'il doit travailler avec ? C'est que c'est un outrage à toute personne qui viendra et c'est la seule réponse qu'on leur donnera. Nous parler d'un programme. Ils n'ont aucun programme. Et le ministre des énergies, justement en Algérie, M. Al-Khab a dit que ne vous inquiétez pas. En tout cas, nos experts sont là pour veiller justement sur l'avenir de l'Algérie, sur pourquoi vous faites tout ça, pourquoi vous êtes dans la rue, qu'est-ce que vous en avez ? Nous aussi, on est des Algériens. Oui, bien sûr, ce sont des Algériens qui sont en train de brader le pays. Les experts, ce sont les mêmes qui nous ont dit que 5 millions de voix ont été apportées pour Abdelaziz Boutflika. Ce sont les mêmes experts qu'on ramène sur les plateaux télévisés et qui nous disent que Chab khlas al-harak, Chagdama, maintenant c'est Chagdama, on est devenu même, c'est les mêmes experts qui nous ont parlé d'élections démocratiques alors que le taux de participation était de 12%. Ce sont les mêmes experts qui ont contredit tous les scientifiques internationaux et nous disaient que le gaz de schiste était une bénédiction et qu'il n'y avait aucun risque. Donc ces experts-là, moi je leur demande d'aller continuer à faire des expertises peut-être sur papier, mais ne vous mêlez pas de l'avenir de notre pays, ne vous mêlez pas de mon avenir, moi qui suis jeune, et ne vous mêlez pas de l'avenir des enfants. Je voulais rajouter quelque chose. Oui, je voulais rajouter un ou deux points. C'est que d'abord en termes d'experts, il faut savoir qu'il y avait création du temps de Zerouel du Conseil national de l'énergie. Oui. Donc il y avait un certain nombre d'experts. Je crois que ce Conseil national de l'énergie s'est réuni une seule fois. Il n'existe plus même. Voilà, une seule fois. Oui, c'est-à-dire, oui. Donc déjà, l'idée, il faille justement un Conseil national d'experts pour pouvoir analyser une situation globale, c'est-à-dire faire des projections à moyen et long terme, parce qu'il y va justement de la survie de l'Algérie. Aujourd'hui, la problématique est très simple. L'offre de pétrole est extrêmement importante, malgré les guerres en Syrie, en Irak, en Arabie saoudite, etc. Mais le fait que les États-Unis ont mis leur pétrole et leur gaz sur le marché, aujourd'hui, la demande est extrêmement importante. Donc les multinationales dont on parle, que ce soit Total ou Exxon, etc., ils ont des offres un peu partout. Donc la problématique, c'est de savoir effectivement comment attirer des investissements étrangers pour notre pétrole et notre gaz, mais évidemment en gardant les intérêts, les intérêts supérieurs de l'Algérie. Et pour ce faire, il faut effectivement, comme vient de le rappeler notre jeune Nazim, il faut qu'il y ait un pouvoir légitime. Absolument. Il faut qu'on fonctionne dans la légalité, dans la transparence, surtout la transparence, et qu'on sache exactement quelles sont les stratégies à long terme de l'Algérie. Est-ce qu'il s'agit vraiment de continuer à vendre, 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 ou éventuellement mettre en adéquation la recherche des énergies nouvelles, des énergies renouvelables, et travailler dans cette globalité ? Parce que là, on est en train de foncer. En fait, le pouvoir actuel, vous parlez de timing, il y a un instant. Le timing est très simple, parce qu'il voit effectivement fondre les devises, le stock des devises d'année en année, de mois en mois, et il se précipite pour avoir de l'argent immédiatement, de l'argent frais. et il s'imagine que pour avoir de l'argent tout de suite, évidemment, pour les utiliser toujours à se maintenir, c'est de brader. Voilà. En fait, la problématique est celle-là. Comment avoir de l'argent très rapidement parce qu'il n'y a plus de réserve ? Justement, Fath Tétouj, le pouvoir de son côté ou le régime ou la jeune se pose cette question. Comment avoir de l'argent rapidement ? Le peuple, de son côté, rêve d'autre chose, de liberté, rêve d'une nouvelle Algérie, d'une nouvelle ère ? Pour revenir à ce qui s'est dit en fait sur cette loi, la question, elle est simple en fait. La question est, cette loi, alors par exemple, on va écouter des experts et il y en a même ceux qui ne sont pas experts et qui voudraient nous interdire, qui voudraient interdire au Hérac de soutenir. Absolument, oui. Alors qu'on va revenir aux fondamentaux. Le politique dirige l'économie. C'est le politique qui commande l'économie. Pourquoi ? Parce qu'il faut d'abord commencer par des choix. On fait des choix de société. À partir des choix, le technique viendrait justifier les choix, peu importe le choix. On peut être libéral et trouver tous les experts du monde pour justifier, mettre en place, chiffrer et mettre les outils pour y aller pour conduire finalement une économie ou une politique économique libérale comme on peut être finalement socialiste ou largement en fait à gauche et avoir des experts. La question fondamentale qui se pose en Algérie est celle-ci. C'est qu'en 57 ans de pouvoir, ils se retrouvent aujourd'hui dans une position où ils n'ont aucun levier de négociation avec ces grandes entreprises. Parce qu'on peut imaginer que si on avait développé le tourisme, si on avait développé l'agriculture, si on avait développé l'industrie artisanale et traditionnelle, si on avait développé la technologie de l'information, c'est quelque chose que nous pouvons, dont nous avons les moyens et nous avons un retard énorme par rapport même aux pays africains. Si on avait développé tout cela, nous ne nous retrouverons pas dans une situation où on serait obligés finalement à signer un contrat. Nous pourrions à ce moment-là dire que de toute façon, nous n'avons pas besoin de ce pétrole-là. Nous ne nous dépendons pas de ce pétrole et de ses recettes. Nous avons d'autres recettes. Nous avons une économie. Nous avons investi sur l'intelligence et nous allons signer les contrats qui nous arrangent. Il y a une deuxième question qui est très importante dans ce contrat-là. Quand on parle de l'exploitation du gaz de schiste, peu importe l'avis qu'on peut avoir sur l'exploitation du gaz de schiste, il existe aujourd'hui des voix de personnes du Sud qui ont mené des combats interminables contre l'exploitation du gaz de schiste parce qu'il y a d'un côté l'exploitation, l'utilisation des eaux, finalement, de l'eau, de ces terres-là et aussi le risque majeur de la pollution de cette eau-là. Donc là, on a une ressource renouvelable, naturelle que nous voulons. Au-delà du détail qu'il y a beaucoup d'experts qui disent aussi que ce n'est pas rentable, que c'est loin d'être plus rentable que finalement le forage traditionnel, etc. et tout. Donc là, la vraie question, c'est supposons qu'on se mène à être réaliste et à dire qu'on est obligé de signer cette loi parce que de toute façon nous n'avons pas de recettes et que finalement 98% des exportations du pays dépendent du pétrole et que nous devrions signer. Nous sommes en position de faiblesse et que peu importe le gouvernement, celui-là ou du peuple, il sera obligé de signer. Mais la question fondamentale est allons-nous sortir de la dépendance des hydrocarbures ? Allons-nous développer le pays ou allons-nous continuer finalement à mener une politique qui va nous mener vers la ruine et qui va nous mener finalement parce que là, c'est une question de souveraineté. Nous ne sommes pas absolument pas. Justement, les Algériens... D'ailleurs, les Algériens se posent la question sur ce point-là, sur la souveraineté parce que les Algériens ne critiquent pas vraiment ou forcément les experts comme disait le ministre, mais ils disent pourquoi avoir justement fait ou élaboré ce projet de loi en partenariat avec les sociétés étrangères ? Oui, parce que tout simplement, en fait, tout simplement, eux, ils ont besoin de recettes et pour être honnête, nous avons besoin de recettes et à partir de là, si Héruch l'avait bien expliqué, sur le marché, nous n'avons ni développé, nous avons une raffinerie qui est inexploitable. Nous ne savons même pas, nous ne savons même pas faire du raffinage. c'est-à-dire qu'en 57 ans d'exploitation des hydrocarbures, nous n'avons même pas réussi à être indépendants sur toute la chaîne, finalement, de l'exploitation des hydrocarbures et des énergies. Nous avons des experts aussi qui disent autre chose. Par exemple, j'ai écouté M. Chittol qui, depuis des années, défend l'idée des énergies renouvelables, l'idée des énergies solaires. Nous avons une expérience, nous avons l'expérience des Allemands. Rappelons-nous comment... Oui, 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 bien sûr. ... ... ... ... ... ... ... Il y a là une question stratégique sur laquelle ni... Personne ne pourra me dire à moi que je n'ai pas le droit de me prononcer. C'est la question de l'avenir. Et si aujourd'hui, nous devrions ou nous serons amenés à signer ce genre de contrat, que ça soit conditionné par un projet de sortie de la dépendance des hydrocarbures. Voilà la question clé. Et voilà, je pense, je pense que c'est celle-là la question. Parce que tous ceux et celles qui sortent sur cette loi, c'est une question principiale. C'est qu'il s'agit là de dessiner un avenir pour le pays et ce ne sont sûrement pas les gens qui, au-delà des corruptions, de tout ce qu'ils ont fait, des assassinats, des meurtres politiques, au-delà de tout ça, c'est-à-dire que s'ils étaient honnêtes et tout, ils sont incompétents. En 57 ans, nous sommes toujours dépendants des hydrocarbures. En 57 ans, nous exportons toujours... 98% de nos exportations sans les hydrocarbures. Ces gens-là sont incompétents et ils doivent partir parce que nous avons de l'intelligence et des compétences qui peuvent sortir le pays et lui donner d'autres horizons que ceux qui nous promettent. Restez avec nous, Fata Tétouche. Un dernier mot peut-être. Je crois que par rapport à cette question justement des hydrocarbures, de la loi qui est opaque, un des problèmes, c'est l'opacité. D'ailleurs, je rappelle que le GTA, dans la déclaration de le GTA aujourd'hui, c'est ce qu'ils ont soulevé. L'opacité. Le GTA... Oui, même le GTA, justement. Oui, non, mais ça, c'est pour juste se refaire une virginité. Le RND, le FLN aussi, ils ont tous dénoncé cette loi. Ceux-là, ils sont complètement illégitimes pour parler de ça parce qu'ils ont voté des lois précédentes qui sont à peu près identiques. Ils ont voté des lois iniques, etc., qui ont conduit l'Algérie à la catastrophe. Donc, très honnêtement, le GTA, le FLN, le RND doit être dissous. Voilà, c'est la seule solution pour avancer, pour que l'Algérie... Mais pour revenir, justement, à cette question, juste en deux, trois mots, c'est que, d'abord, la précipitation avec laquelle ils ont voté cette loi, alors que c'est une loi qui traîne dans les tiroirs depuis 2013, fait qu'en fait, il y a une panique... C'est un peu ce qu'on fera la peine. Oui, il y a une panique à bord. Et deuxièmement, ils recherchent l'appui, le soutien étranger. À savoir que, vous voyez, nous, on vous ouvre les portes, etc. Donc, aidez-nous à sortir de cette crise, aidez-nous, finalement, à mettre en parenthèse les revendications populaires. Est-ce que c'est une manière de dire, justement, à l'étranger, une puissance, que voilà, tout va bien ? Non, pas tout va bien. Aidez-nous, voilà, nous... Oui, ça, on l'a compris. Aidez-nous à rester au pouvoir. Mais par rapport à la révolution qui se tient... On va tout vous donner. Si on reste au pouvoir, on va vous ouvrir les portes de l'Algérie, prenez ce que vous voulez. L'essentiel, c'est qu'on reste au pouvoir. Et ce que ne savent pas les députés qui ont voté la loi, c'est que... Les députés, pas encore. Enfin, qui vont voter la loi. Ils vont la voter, vous pensez ? Si on leur demande de voter, ils la votent. Si on leur demande de ne pas voter, ils ne votent pas. On pourrait s'attendre quand même à un rejet de leur part ? Non, de leur part, il n'y aura pas de rejet. Tout dépendra de la pression populaire. Du téléphone. Oui, de la pression populaire et de voir, évidemment, est-ce qu'ils sont capables, est-ce que l'armée, justement, je termine là-dessus, est-ce qu'ils sont capables de voter quelque chose contre un peuple vraiment déterminé à faire avorter un tel processus totalement inique ? Mais ce qu'ils ne savent pas, ils vont voter sur quelque chose qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils cherchent des recettes immédiates. Mais en termes économiques, quand on fait une loi, les retombées pour signer des contrats, pour commencer l'exploitation, l'exploration, etc., entre cette loi votée et au final, au navale, pour avoir du pétrole, il faut 7 à 15 ans. Donc, d'ici là, de l'eau aura coulé sous les ponts. Comme dit Aït Meghleth, le grand Aït Meghleth, d'ailleurs, qui va nous faire un grand honneur de chanter le 2, le 3 novembre, il dit à Paris. Oui, à Paris. Donc, à l'Olympia, à Paris, on peut revenir là-dessus, Aït Meghleth qui a parlé justement de tous ces problèmes. Il a parlé, nous connaissons le rachement, le rachement, c'est-à-dire le combat des enfants de l'Algérie qui, à chaque fois, justement, sont obligés de revenir sur la scène pour se mobiliser, pour se battre, etc. Quand il dit nous espérons qu'un jour viendra où le vent soufflera et va vous balayer et éclaircira l'horizon de notre pays. J'espère qu'on y est. Nous allons, évidemment, l'encourager à continuer dans ce sens, à nous servir ces idées politiques, philosophiques, sociologiques, etc. C'est un apport considérable au hirak et c'est une alimentation de la pensée algérienne. Personnellement, j'irai le voir aussi bien samedi que dimanche. Bon, c'est un peu de publicité là mais bon, c'est pas grave. Nazim, Nazim, juste sur le même sujet. C'est un devoir. Avec Aït Meghleth, c'est un devoir national que, justement, de parler de lui et de sa pensée. J'espère qu'un jour, l'Université algérienne qui a beaucoup aidé cette révolution, les artistes. L'école algérienne va parler justement de sa philosophie, de son éthique, de sa vision de l'Algérie de demain. Revenons au sujet quand même. Nazim, sinon, avant de passer à Gaïd Salah et son discours d'aujourd'hui, on parle chaque jour sur ce sujet justement. Les hydrocarbures ? Oui. C'est bon, c'est fini ? Pour moi, c'est juste un problème de légitimité. Le peuple a compris qu'il y a un problème de légitimité qu'il faut régler, que ce soit au niveau du Parlement, que ce soit du gouvernement, de Ben Salah, il faut régler ce problème de légitimité. Ce n'est pas la loi en elle-même que je... Moi, je ne la remets pas en question parce que je n'ai pas les tenants et les aboutissements de cette loi. Je n'ai même pas pu savoir quels sont les contrats et les durées de tous les contrats. Mais rien que le fait qu'elles soient votées par un Parlement illégitime, proposées et adoptées par un gouvernement illégitime, je refuse. En pleine révolution, je refuse toutes les... Est-ce que le Parlement pourrait rejeter ce projet ? Je n'ai pas confiance en lui. Abdallah, on va regarder ce graphique sur le graphique d'abord. Après, on ira voir la vidéo, son petit discours, enfin un extrait de son discours. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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